les balances bonjour et bienvenue sur ma chaîne au nom de la rose j'espère que vous allez tous bien je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer votre tirage sur l'hiver 2022-2023 allant de la période du 21 décembre 2022 au 20 mars 2023 cette vidéo concerne les signes solaires balance ou si vous avez votre ascendant en balance ou votre lune en balance j'utilise deux tarots pour faire votre guidance donc le premier tarot c'est le tarot de marseille on va regarder une arcane majeure une énergie générale qui concerne votre hiver et puis ensuite on prendra un autre tarot qui s'appelle le feritel tarot deck pour accueillir les autres messages donc c'est parti on y va je vous rappelle que le tirage est général gardez bien en tête uniquement ce qui vous parle et laissez le reste et puis je vous invite à aller faire un petit tour aussi sur les vidéos de vos autres signes cela vous apportera de plus amples messages vous concernant si vous souhaitez une guidance personnalisée vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo les amoureux pour vous alors les amoureux concerne un choix alors peut-être que vous êtes dans l'indécision votre coeur balance c'est le cas de lire concernant un choix que vous avez à faire sur cet hiver 2022 2023 le choix de la raison le choix du coeur cela vous appartient vous avez le libre arbitre visiblement il y a deux options deux possibilités qui s'offrent à vous l'amoureux c'est surtout une notion de choix après ça peut être sur une relation sentimentale mais pas forcément d'accord c'est pas obligatoirement le côté affectif sentimentale qui prime avec cette carte c'est juste ici savoir bien déterminer ce que l'on souhaite pour pouvoir ensuite faire le meilleur choix pour soi donc on va prendre d'autres messages avec le tarot comme convenu donc sur cet hiver on va regarder votre état d'esprit ce que vous souhaitez ce qui va vous aider le défi à relever votre vie sentimentale votre vie pro votre vie spirituelle le résultat à la fin de cette période d'hiver voilà votre état d'esprit mes amis le 3 de coupe alors ici on est à la fête dans votre tête vous souhaitez célébrer fêter quelque chose en tout cas vous êtes en joie alors peut-être que vous avez de nouvelles idées de nouvelles perceptions on sent ici que vous avez envie peut-être de vous amuser pour certains d'entre vous pour d'autres ce sera nourrir son enfant intérieur pour certaines balances ce sera fêter un événement lié à l'extérieur avec des membres de votre entourage famille amis collègues de travail peu importe l'humeur est à la fête et festive ce que vous souhaitez 3 de denier alors vous voulez trouver un juste milieu par rapport à une situation que vous vivez sur cet hiver alors il est peut-être là le choix d'accord dans votre tête vous voulez vraiment accueillir de la nouveauté comment je pourrais dire ça c'est comme si vous vouliez fêter quelque chose par rapport à une situation ou un projet ou une relation 1 l'humeur est à la fête dans votre coeur vous voulez régulariser quelque chose vous voulez que les choses ne deviennent plus instables il ya vraiment cette idée de faire un choix alors c'est pareil avec l'amoureux et le 2 de denier on est sur le fait de jongler avec deux situations complètement différentes et donc la notion de choix elle est encore là vous souhaitez faire un choix judicieux pour vous vous souhaitez fêter quelque chose célébrer quelque chose être en joie ce qui va vous aider le 6 de bâton ce qui va vous aider dans cette situation c'est de penser à la victoire voilà l'objectif ici c'est de réussir c'est d'atteindre un objectif bien précis grâce à un choix et c'est ce qui va vous aider c'est de penser à la victoire c'est d'émettre des intentions à l'univers pour pouvoir réussir voilà réaliser un rêve donc il est vrai que dans votre tête peut-être que vous anticipez un heureux événement mais ça va vous aider à réussir et à atteindre un objectif on va dire que c'est une belle intention parce que vous voulez régulariser quelque chose ensuite le défi à relever c'est le page de deniers alors ce défi là il est raisonnable j'ai envie de vous dire et il est faisable parce que il ya l'envie ou le désir de saisir une opportunité de commencer quelque chose de nouveau mais assez constructif avec le valet de deniers vous avez besoin de vous mettre en route par rapport à quelque chose de concret vous voyez le personnage il tient dans sa main un denier il le regarde et c'est une possibilité c'est une opportunité à saisir et c'est votre défi sur cet hiver ne lâchez rien cette opportunité vous pouvez la voir vous pouvez la saisir c'est totalement réalisable ce que vous souhaitez votre vie sentimentale le 7dp alors le 7dp c'est pas toujours une carte très très agréable au niveau relationnel peut-être que vous vous sentez mal à l'aise alors il y a diverses interprétations avec ce 7dp il est possible que vous ayez des noms dit dans une relation ou des non communication il est possible que vous vous sentiez un peu lésé un peu trompé dans une relation pour d'autres ce sera le fait de s'éloigner aussi d'une relation qui ne convient pas avec le 7dp on est toujours sur le départ ça peut être aussi une personne qui est sur le départ dans le sens où cette personne s'éloigne parce qu'elle a peur de se tromper peut y avoir quelques petits mensonges aussi dans une relation ou dans vos relations de manière générale et un côté fuyant ici pour une personne dans une relation par rapport à la vie professionnelle et bien vous avez peut-être besoin de repos pour certains d'entre vous il ya quelque chose qui se termine dans la vie professionnelle alors c'est peut-être ça ce que vous voulez fêter je ne sais pas mais on sent vous allez régulariser des choses par rapport à votre vie professionnelle peut-être que vous êtes surchargés de travail pour certains d'entre vous donc il ya cette idée de déléguer aussi des tâches des missions à d'autres personnes parce qu'on vous sent un peu fatigué un peu épuisé à la tâche donc là ici avec le 10 dp vous avez besoin de lâcher prise il ya aussi un détachement par rapport aux professionnels alors ici on change de cycle un tout simplement peut-être que vous mettez en place de nouvelles choses au sein d'une activité professionnelle là il ya vraiment cette idée de ne plus ruminer dans sa tête des choses de ne plus projeter certaines choses dans votre mental parce que on vous sent un petit peu fatigué donc c'est pour ça peut-être que vous régulariser certaines choses aussi au niveau d'une activité professionnelle ou autre activité en si vous ne travaillez plus parce que vous jongler avec diverses situations peut-être diverses activités ou alors vous passez beaucoup d'entretiens si vous cherchez du travail on sent que là il ya quelque chose qui va changer un haut niveau professionnel en tout cas qui doit changer mais c'est grâce à vos choix et à vos actions que vous allez changer les choses alors un temps de pause aussi est peut-être nécessaire pour vous reposer avant de repartir à poser des actions dans votre vie spirituelle on a l'impératrice alors dans votre vie vous avez besoin de créer des choses nouvelles on sent avec l'impératrice que vous pourriez réfléchir sur l'aspect créatif des choses l'impératrice ça vous offre toujours une belle énergie alors c'est une énergie aussi dominante l'impératrice peut-être que vous avez besoin de mener d'être le leader dans un projet l'impératrice et créer autre chose dans sa vie tout simplement c'est d'accueillir de nouvelles idées inspirantes créatives pour sa vie alors ça peut être des petites choses au quotidien vous voulez changer au sein de votre foyer de votre maison ou alors des choses nouvelles au sein de vos activités le résultat à la fin de l'hiver 2022 2023 alors le résultat c'est d'accueillir une nouvelle opportunité et c'est votre défi aussi donc vous voyez vous allez faire tout un cheminement pour atteindre un objectif pour saisir une nouvelle opportunité dans votre vie alors le défi ici pour vous c'est que cette opportunité soit constructive voilà peut-être qu'il ya des choses qui sont encore instables pour mettre en place cette créativité ici que je dont je vous parle alors vous allez certainement saisir cette chance puisque là il ya le 6 de bâton qui vous promet une réussite mais cette chance soyez convaincu que celle ci soit constructive et mettez les choses en place petit à petit parce que là au niveau du résultat en effet l'opportunité elle est bien là et il ya le souhait il ya le désir qui arrive ensuite il ya le fait de s'interroger sur quelque chose de constructif ou pas et ensuite il ya la mise en route il ya le désir il ya le souhait qui est bien là alors attention ici on est sur des valets on est sur un commencement on est sur une opportunité on n'a pas encore commencé donc voilà il ya peut-être une période de transition que vous allez vivre là avant de redémarrer quelque chose ou de créer quelque chose de nouveau on sent que de toute façon dans votre tête vous voulez fêter quelque chose vous voulez du nouveau de la nouveauté une ambiance un petit peu plus légère et régler certaines choses les choses qui sont instables ça peut être aussi de l'instabilité au niveau financier ou matériel vous avez besoin de régler ça voire même au niveau professionnel donc voilà à vous de voir ici il ya l'idée quand même de prendre son temps pour accueillir quelque chose de nouveau dans sa vie que ce soit constructif et c'est et que ce soit votre propre désir on y va avec une petite carte du petit oracle des cristaux pour finir la guidance on va accueillir un message et une pierre en lithothérapie qui pourra peut-être vous aider sur cet hiver 2022 2023 jaspe rouge réalité la force la plus saine est celle d'être présent sur terre dans l'action juste avec simplicité et sens pratique vous voyez le sens pratique correspond à la mise en place concrète le jaspe rouge c'est une pierre d'ancrage c'est une pierre constructive et là on vous parle aussi de mettre de l'énergie de la force dans une situation mais de créer aussi de mettre en place des actions juste voilà mes chers amis balance ici cette pierre peut vous aider sur votre hiver 2022 2023 j'en ai terminé avec tous ces beaux messages merci pour votre écoute votre fidélité si mes tirages vous conviennent je vous propose de vous abonner à ma chaîne c'est un moyen très simple et rapide de me soutenir de soutenir mon travail et cela m'encourage à continuer à vous proposer des tirages tout le long de l'année donc merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnés depuis longtemps et bienvenue aux autres personnes qui s'abonneront très prochainement merci de liker partager commenter cette vidéo si le coeur vous en dit à la fin de cette vidéo si je vous mets en lien vos prévisions sur l'année 2023 si vous ne les avez toujours pas consultés prenez bien soin de vous on se retrouve très vite pour d'autres guidances bye bye